Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour apprendre la brasse en trois petites étapes. Donc bon ça y est vous savez nager, vous êtes à l'aise dans l'eau, donc on va vous demander maintenant de faire une longueur de brasse, c'est un petit peu technique comme nage. Donc je vais vous montrer comment on peut apprendre la brasse très rapidement, c'est pas compliqué en fait, il faut juste connaître les étapes et les enchaîner convenablement. Pourquoi tu rigoles et Garino ? Tu m'as fait de la marrer ! Ça c'est le caméraman, alors si la caméra elle bouge un petit peu trop, c'est lui qu'il faut blâmer. C'est toujours la fois que les gars, ouais. Ok, donc la brasse, concept de la brasse c'est simple, il faut glisser vers l'avant, on se sert des pieds pour se propulser vers l'avant. Le but du jeu c'est de faire un ciseau de brasse avec les jambes, d'accélérer et de glisser. Donc Edgar Hino avait fait une vidéo sur le ciseau de brasse, comment on place ses pieds pour pousser correctement, je vais vous faire un petit reminder rapido, mais en gros ça va être être capable de nager. Donc la brasse ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ok, je vous remontre encore un petit peu. Donc voilà. Alors comment on fait ça pour en arriver là ? Il y a trois étapes, c'est hyper simple. Première étape, apprendre à faire son ciseau de brasse, donc le kick, le coup de pied de brasse si vous voulez. Un peu comme une grenouille, il y a beaucoup de gens qui disent « ah bah kick comme une grenouille ». C'est pour une raison bien simple, c'est que les grenouilles font de la brasse. Vas-y, un petit peu. Donc comment on fait ? Le ciseau de brasse. Si je tiens le mur là, j'ai mes pieds derrière. D'accord, là je glisse. Je ramène mes pieds à mes fesses, j'ouvre les orteils, je kick sur les côtés, je referme les jambes, je touche les orteils et je glisse. Avec les genoux ouverts. Donc kick et ferme et glisse. Ça va ressembler à ça. Ok, donc là j'ai mes pieds en dehors de l'eau, en pointe. Je ramène les pieds sous mes fesses. J'ouvre, genou ici près de la poitrine, je kick sur les côtés avec les orteils ouverts, je referme et je touche les pieds. Ok ? Encore pas, c'est un mouvement circulaire avec les jambes. Vous allez kicker, refermer les jambes et referme. Donc après on va faire un exercice simple. Étape 1, on ne va faire que des kicks avec les jambes. On ne va pas s'occuper des bras. On inspire, on met la tête sous l'eau en position de flèche, donc les mains bien positionnées et on va faire des kicks. Allez, on va en faire 5. Sans respirer, en faisant que des bulles. Et après on s'arrête. Objectif, kick, accélérer, toucher, refermer. Ça, ça fait 1. Je ramène les jambes, j'ouvre les orteils, kick, refermer, accélérer, toucher. Ça fait 2. Essayez de le ressentir. Une fois que vous allez avec une ciseau de bras, la bras c'est hyper simple. C'est cool, là, il y a un gars qui fait des travaux à côté, là. T'entendez les gars. On va avoir un nouvel appartement à côté. Donc on a fait 5 kicks. Tu l'as regardé sous l'eau ? Non. On va vous montrer sous l'eau à quoi ça ressemble. C'est reparti. Donc 5 kicks, je referme. Ok, parfait. Vous avez acquis votre ciseau de bras. Donc là, la même chose, en fait, pour apprendre à faire la vraie brasse, je vous saute une étape comme ça, ça va aller encore plus vite. Il va falloir se servir des bras. Donc l'idée, c'est la vraie brasse, ce n'est pas 5 kicks, je m'arrête et je respire et je regarde ce qui se passe. C'est enchaîné. Donc en fait, le but de la vraie brasse, c'est un seul kick, j'allonge les bras en position de flèche et je glisse. Dès que j'ai fini de glisser, il faut respirer. Donc quand on respire, on va faire un petit rond avec les mains pour s'appuyer dans l'eau. Donc on fait un petit cercle devant le visage, un petit cercle devant le visage, un petit cercle pour lever la tête, respirer. Ça y est, j'ai respiré. Donc après avoir respiré, on kick à nouveau et on glisse à nouveau. Donc en fait, c'est une alternance de kick pour glisser, de respiration. Je respire, je kick, je glisse. Je respire, je kick, je glisse. Un seul kick à chaque fois. Je respire, je kick, je glisse. Quand on dit kick, en fait, c'est coup de pied, c'est ciseau de brasse. On est habitué à dire kick. Donc un ciseau. Je respire, ciseau de brasse, je glisse. Je respire, ciseau de brasse, je glisse. Donc comment ça se passe ? Il faut surtout éviter de faire le ciseau et de respirer tout de suite. Le plus important en brasse, c'est de glisser. Et quand on glisse, on glisse avec les bras devant. On n'écarte pas ses bras. On ne va pas glisser comme ça, comme un Boeing là. On va glisser quand on est en flèche. Donc le but de jeu, c'est de se forcer à garder les bras loin devant, en train de s'étirer. Et il y a beaucoup de débutants qui font de la brasse. Ça ressemble à de la brasse. Ce n'est pas vraiment de la brasse parce qu'à chaque fois qu'ils font un kick, ils lèvent les bras, ils lèvent la tête. Donc on fait un kick pour lever la tête ? Non ! En brasse, on fait un coup de pied pour rentrer la tête dans l'eau et pour glisser sous l'eau. Ok ? On ne fait pas un coup de pied pour sortir la tête de l'eau et pour respirer. On respire après. Donc en gros, je vous le fais au ralenti. Un kick, je glisse. Je fais un petit moment avec les bras, je respire et je kick, je glisse. Quand je glisse, je tire les bras dehors. Allez, on y va au ralenti, tranquille. J'en commence. D'accord, il faudra que tu me coupes les cheveux de la marche. Trop de cheveux. C'est parti. Un kick, je glisse et je respire. On essaie d'y aller tout doucement et on essaie de chercher à s'étirer et à glisser. Je respire. Ok, donc, parfait. Rappelez-vous que quand vous faites votre kick, le but du jeu, c'est de vous enfoncer et de glisser le plus loin possible vers l'avant. Rappelez-vous également que vous devez baisser le montant sur la poitrine et faire des bulles. Donc c'est je respire, je kick, je regarde sous l'eau, je glisse. La tête, elle est cachée sous les bras pour pouvoir glisser loin devant et après avoir glissé, seulement après avoir glissé. Donc vous pouvez compter facile une seconde, je respire, je kick, je glisse, je respire, je kick, je glisse. Et arrêtez de me faire je respire, je kick, je respire. Ok ? Pensez à glisser. Donc en gros, c'est une nage qui va être avec des coups d'accélération. Je kick, je glisse, je respire. Je kick, je glisse, je respire. Et c'est comme ça que vous allez avoir une brasse coulée qui va vous permettre d'améliorer vos chronos et de passer éventuellement vos exams ou à bon moment lorsque vous êtes en train de nager d'un bateau à l'autre ou quelles que soient vos activités. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Christian de SuleTouball.com Allez jeter un coup d'œil sur notre site internet ou sur notre application, sur votre téléphone. On espère que vous allez apprendre avec nous rapidement. A bientôt !